Quand vous regardez Tigris qui vient d'être abandonné après 9 ans de vie en foyer, on sent bien que le chat n'est pas très alerte et plutôt au contraire un peu paumé. Il faut savoir qu'on a à peu près une dizaine de mêles d'abandons d'animaux par jour au refuge. Et je n'ai pas 10 places disponibles par jour. Il y a eu énormément de chiens au refuge depuis déjà février-mars. On n'a jamais vu ça en plein hiver. C'est vraiment dû à l'inflation, à la hausse du coût de la vie, au manque d'investissement des gens maintenant, qui s'investissent beaucoup moins au travail éducatif, qui lâchent prise assez rapidement. Et ils sont encore très nombreux. Actuellement, on a plus de 110 chiens sur la structure. C'est énorme. Audin, c'est un chien qui a été adopté chez nous il y a un an par un jeune couple qui disait avoir de la disponibilité pour lui. Et Audin nous est revenu après un an d'adoption parce que monsieur n'a pas voulu gérer ses défauts en extérieur, notamment dans les balades. Et le loulou m'est revenu alors qu'il est décrit comme un chien extraordinaire à l'intérieur. Très câlin, très doux, très proche de l'humain. Vous voyez, regardez comme il recherche le contact. Il devait partir en Corse, donc il devait nous laisser le chien. Voilà, il venait d'avoir un bébé, donc c'était compliqué à gérer. Enfin voilà, tout un tas d'excuses qui sont arrivées après un an. Et le chien m'est revenu dans un état d'obésité assez important, complètement démoli émotionnellement. Mais on a des loulous qui ont subi parfois deux, trois abandons successifs et qui reviennent après deux, trois abandons en refuge et qui parfois même ont passé plus d'années en refuge que dans des familles. Il nous reste encore des petits boxes simples pour des petits chiens. Malheureusement, on n'a plus du tout de place pour des gros chiens. Et les demandes d'abandon ou les entrées fourrières concernent essentiellement des chiens de gros gabarits. Et malheureusement, on ne peut pas y faire face. Je peux vous dire qu'actuellement, effectivement, avec 165 chats sur la structure, on est bien saturé. Il y a quand même énormément de chatons. Donc ce chalet, en fait, regroupe les animaux qui nous sont abandonnés. Un des derniers en date, c'est le petit tigris, là, qui a été abandonné à l'âge de 9 ans, à la suite du décès de son propriétaire. Voilà, donc la famille n'a pas souhaité récupérer tigris. Il est aujourd'hui à l'adoption. Vous voyez, c'est un chat qui est sous croquette rénale et qui attend un foyer qui a l'air assez amorphe, là, dans son module. Alors là, je te dis bienvenue dans l'espace NAC. Les nouveaux animaux de compagnie où se retrouvent les lapins, les cochons d'Inde, les hamsters, parfois des gerbilles, parfois de furets. Et je vais te prendre l'exemple de chouquette qui vient de nous être abandonnée, qui avait été achetée tout bébé à Jardiland, dans une jardinerie, animalerie. Et la personne nous l'a abandonnée parce qu'elle partait à l'étranger faire ses études. Elle quittait Paris et chouquette se retrouve ici. Voilà, il y a une énorme recrudescence d'abandon pour ce type d'animaux. Tu vois, on n'a même pas assez de place, donc on est obligé de poser des cages au sol. C'est encore la partie visible de l'iceberg parce qu'il est très facile pour les gens, parfois, de prendre l'initiative d'aller lâcher un petit lapin comme ça dans un parc en extérieur. Les gens sont beaucoup moins soucieux du sort de leurs animaux et on espère vraiment faire bouger les choses. C'est compliqué. On vit une période très difficile. Il y a eu une vraie baisse du nombre d'adoptions de manière générale. Il faut que ça reparte dans un autre sens.